Je dédie ce livre à mes trois sœurs, Paula, Elisabeth et Sandra, à ma mère, Agnès, et à mon père, Patrick. Nous avons grandi ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous nous sommes épaulés et nous avons lutté ensemble. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Je salue les défaitistes et les opprimés, les mères célibataires et les pères sans emploi, les rêveurs et les ambitieux. Je suis vous, et vous pouvez réussir. Pour commencer, ceci est un message percutant de l'univers pour vous faire prendre conscience de votre véritable potentiel, pour vous faire sortir de votre merdier et pénétrer dans la vie avec panache. Chapitre 1 Avez-vous déjà eu l'impression d'être comme un hamster dans sa roue, cavallant furieusement à travers la vie sans jamais aller nulle part? Vous êtes constamment prisonnier d'un tourbillon intérieur fait de bavardages et de pensées qui ne cessent jamais. D'une petite voix qui vous dit que vous êtes paresseux ou stupide ou pas assez compétent. Vous ne remarquez même pas à quel point vous y croyez ou en êtes affecté. Vous vous contentez chaque jour de combattre le stress et l'épuisement, d'essayer de vivre votre vie, en vous rendant parfois compte avec résignation que si vous ne sortez pas de cette foutue roue, jamais vous n'irez là où vous voulez dans la vie, que peut-être le bonheur que vous cherchez, le poids que vous souhaitez perdre ou la relation dont vous rêvez sera toujours hors de votre portée. Ce livre est dédié à ceux qui entendent ce monologue autodestructeur, ce flot continu de doutes et d'échappatoires qui limitent et gâchent la vie quotidienne. Ceci est un message percutant de l'univers pour vous faire prendre conscience de votre véritable potentiel, pour vous faire sortir de votre merdier et pénétrer dans la vie avec panache. Commençons par le commencement. Chaque jour, vous engagez deux types de conversations. Vous parlez aux autres et vous vous parlez à vous-même. Vous faites peut-être partie de ceux qui s'obstinent à dire « Je n'entretiens pas de dialogue intérieur ». Mais en fait, la majorité des conversations que vous avez jour après jour sont avec vous-même. Des conversations que vous appréciez dans la solitude et l'intimité de votre tête. Que vous soyez introverti ou extraverti, créatif ou pragmatique, vous consacrez une énorme partie de votre temps à vous adresser à vous-même. Vous le faites en vous entraînant, travaillant, mangeant, lisant, écrivant, marchant, textant, pleurant, discutant, négociant, planifiant, priant, méditant ou en ayant des rapports sexuels, seul ou avec quelqu'un, pour ne donner que quelques exemples. Et oui, vous le faites même en dormant. Et vous le faites en ce moment. Ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que vous êtes fous. Ou peut-être cela signifie-t-il que nous sommes tous un peu fous. De toute façon, nous le faisons tous. Alors, installez-vous et préparez-vous à assister à un spectacle insolite. Des études démontrent que nous avons plus de 50 000 pensées par jour. Songez à toutes ces choses que vous vous dites à vous-même alors qu'il vaudrait mieux vous abstenir, ou encore à ces pensées que vous tentez de contrer ou de rejeter. Bien que nous n'ayons pratiquement aucune emprise sur ces pensées automatiques et spontanées, nous avons tout de même le pouvoir de décider de l'importance que nous y accordons. Elles ne sont pas préinstallées et indélogeables. Les dernières recherches dans les domaines de la neuroscience et de la psychologie viennent étayer l'idée selon laquelle le type de conversation que vous entretenez a un profond impact sur votre qualité de vie. Le professeur Will Hart, de l'Université de l'Alabama, a mené cinq expériences dans lesquelles les participants devaient soit se remémorer un événement positif, négatif ou neutre, soit en vivre un. Il s'est avéré que les sujets qui ont décrit un événement neutre d'une manière suggérant qu'ils se situaient dans le présent se sentaient en fait plus positifs, et que lorsqu'ils ont décrit un événement négatif de la même façon, ils se sentaient plus négatifs. En termes simples, cela signifie que les mots que vous utilisez pour décrire votre situation déterminent comment vous la voyez, la vivez et y évoluez. Et cela influe grandement sur la façon dont vous réagissez aux aléas de la vie et faites face aux problèmes, petits et grands. Ce lien entre ce que nous disons et ce que nous ressentons est connu depuis des centaines, voire des milliers d'années. Des philosophes reconnus, tels que Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger et Hans-George Gadamer, connaissaient tous l'importance et la signification du langage. Wittgenstein a dit « L'harmonie entre la pensée et la réalité se trouve dans la grammaire de la langue. » La bonne nouvelle. Des études ne cessent de prouver qu'un monologue intérieur positif exerce un impact significatif sur l'amélioration de l'humeur, l'accroissement de la confiance et l'augmentation de la productivité. Et plus. Beaucoup plus. De fait, comme l'ont démontré le professeur Hart et ses travaux de recherche, cela peut représenter l'un des éléments clés d'une vie heureuse et réussie. La mauvaise nouvelle, c'est que le contraire est également vrai. Un monologue intérieur négatif peut non seulement nous mettre de mauvaise humeur, mais il peut également nous faire éprouver un sentiment d'impuissance. Il peut faire paraître les petits problèmes plus graves qu'ils ne le sont. Et même en créer là où il n'y en avait pas au départ. Et voici la nouvelle de dernière heure. Votre monologue intérieur vous dupe impunément, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. En gardant cela à l'esprit, mettons une chose au clair. Même si ce livre traite du langage qui vous permettra d'améliorer votre vie, je ne vous suggère pas de vous lancer soudain dans la pensée positive et les affirmations personnelles. Ces sujets sont éculés et les taux de réussite obtenus sont très variables. Et ce n'est certainement pas ce dont il sera question ici. Je ne vous demanderai pas de vous dire que vous êtes un tigre afin que vous laissiez le champ libre à l'animal qui est en vous. Premièrement, vous n'êtes pas un tigre. Et deuxièmement, eh bien, vous n'êtes pas un tigre. Cette approche fonctionne peut-être pour certains individus. Mais je suis beaucoup trop écossais pour cela. Qu'on me dise de faire ce genre de choses, et j'ai l'impression qu'on veut m'obliger à boire un baril de sirop d'érable généreusement saupoudré de morceaux de sucre d'orge datant de l'année dernière. Merci, mais non merci. Pour tous mes lecteurs positifs, je suis désolé, mais j'entraînerai ce bébé dans une autre direction. Ce livre est conçu pour vous donner un coup de pouce, un élan qui vous paraîtra authentique et sincère, et qui pourra vous propulser au palier supérieur de votre véritable potentiel. La différence entre le succès et l'échec Si les émotions humaines sont en grande partie le fruit de la pensée, alors un individu devrait manifestement contrôler ses sentiments en contrôlant ses pensées, ou en changeant les phrases intériorisées ou le monologue intérieur, qui sont à l'origine de ses sentiments. Cette citation est d'Albert Ellis, l'un des pionniers de la psychologie moderne. Monsieur Ellis a découvert que la façon dont nous pensons à nos expériences et en parlons modifie les sentiments qu'elles nous inspirent. Bref, nos pensées et nos émotions forment un tandem. Ellis a également découvert que la façon dont nous pensons peut souvent être complètement irrationnelle. Songez au nombre de fois où vous vous êtes dit des choses telles que « Je suis tellement stupide, je rate toujours tout, ma vie est finie » ou que vous faites une description négative d'un événement en affirmant par exemple « C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée ». Levez la main si vous avez déjà réagi de façon totalement excessive à quelque chose qui, avec le recul, s'inscrivait à peine sur l'importantomètre. Très bien, baissez la main. Les gens vous regardent et vous commencez à avoir l'air ridicule. En y pensant bien, vous vous rendrez compte que, à l'instant précédent, cette réaction disproportionnée, apparemment aléatoire, une voix intérieure s'est manifestée soudainement. Et bang ! Certaines des choses que nous disons et faisons ne sont pas toujours particulièrement rationnelles, mais nous avons tendance à les dire et à les faire quand même. De plus, nous ne réalisons jamais vraiment ce que nous légons ainsi au monde, ni ne voyons les résidus émotionnels que le monologue intérieur négatif le plus anodin laisse derrière lui. Voyez-vous, le monologue intérieur n'est pas toujours théâtral. Il est parfois subtil, mais tout aussi handicapant. Si vous travaillez sur un projet, vous vous dites peut-être « C'est terriblement difficile. Qu'arrivera-t-il si je ne termine pas à temps ? » Ou vous songez peut-être aux mille façons dont vous pourriez tout gâcher, ce qui vous plonge dans l'anxiété ou l'inquiétude. Parfois, le monologue intérieur négatif mène à de la colère, de la tristesse ou de la frustration, qui se manifestent alors dans des situations totalement différentes ou apparemment sans rapport. Ce genre de monologue intérieur ne rend pas votre vie plus facile. Plus vous vous dites qu'une chose est difficile, plus elle semble effectivement difficile. Malheureusement, étant donné que nous sommes constamment à l'écoute d'un flux incessant de pensées automatiques et que nous nous sommes habitués à la voix critique qui résonne dans notre tête, il nous arrive souvent de ne pas réaliser à quel point les pensées négatives ont un impact sur notre humeur et notre comportement à tout moment. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort. Sous-titrage Société Radio-Canada